L'association, entre autres, a été créée en 2013 par une bande de copains qui se retrouvait en terrasse à Bordeaux et qui avaient envie de faire quelque chose pour les jeunes, quelque chose qui change et quelque chose qui leur permet de trouver leur place aussi dans la société. Ça s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent être orientés par leur mission locale ou les structures du médico-social sur Bordeaux. J'ai 21 ans, je suis passée par l'association, entre autres, en stage sur le projet autonome où on a appris à faire l'entretien des machines de distribution des jus d'orange. Ça m'a remis dans un rythme de travail, ça m'a appris à reprendre confiance en moi. Je suis bénévole au sein de l'association, je vais être futur vice-président au sein de l'association. La finalité de l'association, entre autres, et son quotidien, c'est vraiment de créer des supports qui vont permettre à des jeunes d'aller à la rencontre de l'autre. Sur le projet autonome, comme l'a fait Jason, c'est de devenir autonome sur de la maintenance et alimenter des distributeurs. Sur le projet réciprocité, on est plus sur la rencontre avec l'autre sur l'espace public puisqu'on va vendre des jus d'orange pressé sur les quais. Et sur le projet traiteur, ils vont être amenés à être en stage en binôme avec une chef. Et là, ils vont être autant sur la réalisation, la découverte, que la vente des produits. On a une équipe de quatre salariés qui sont formés pour accompagner les jeunes qui vont être en stage chez nous autour de différents projets. Ces différents projets, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Il y a le site internet d'entre autres. Vous pouvez suivre la vie de l'association aussi via la page Facebook. Et vous pouvez également rencontrer les équipes qui sont numéro 7 de la rue Traversane dans le quartier Saint-Michel où actuellement, on propose tous les jeudis la Midi Box. N'hésitez pas à réserver votre repas et vous pouvez rencontrer même les jeunes en stage ou bénéficier du service de livraison. Sous-titrage Société Radio-Canada